C'était encore un rêve, il y a quelques semaines, certaines routes du groupement Faudenorin retrouvent petit à petit le goût du neuf. Les travaux ont repris, les bulles sont sur le terrain, le rocher a bougé, les deux points, voyons voir ce que ça va donner. Quelle image, quelle image, quelle image, merci bien, félicitations. C'est bon, c'est bon, les hommes de GESPRO, quelle image, quelle image pour Nzemelan, quelle image pour Abarangia. Faudenorin, enfin, enfin le rocher au sol. Bravo GESPRO, bravo GESPRO. Pour les funérailles de leurs géniteurs, à savoir le patriage Biassadeux, ses fils et filles ont engagé depuis quelques semaines des travaux de reprofilage de certains axes routiers, accompagnés dans ce sens par l'association pour le développement du groupement Faudenorin à défaut. La défaut, l'association de développement de votre village, a compris qu'il peut faire avec tout le monde. Et j'espère que maintenant tous les fils de ce village, à pouvoir mettre la main dans la patte pour que vous puissiez réaliser les autres projets restants. Après les nombreuses collectes effectuées auprès des différentes communautés Faudenorin à l'intérieur et à l'extérieur du pays, la défaut peut enfin réaliser ce grand vœu pieux que porte en cœur chaque Faudenorin. J'ai voulu, n'est-ce pas, manifester ma promesse par les actes. J'avais toujours annoncé que les travaux démarrent à partir du Nord. Beaucoup n'ont pas cru, mais aujourd'hui nous sommes là. J'ai vu l'espoir que les choses seront très bien faites. Vous avez vu la largeur de la route, vous avez vu la façon, n'est-ce pas, de descendre, puis aplanir les collines. Un travail méticuleux expliqué ici par le responsable des travaux. Ce qu'on est en train de faire, on est en train d'utiliser les bulles pour dégager la route dans les endroits les plus critiques. On essaie de débrayer, de ramber à certains endroits pour avoir une certaine plateforme. Les travaux vont continuer par la nivelleuse et le chargement avec la matérie. Il faudra aussi un compacteur pour permettre de stabiliser ce qu'on aurait fait. Au-delà du festival culturel Faudenor a prévu en 2025, ces travaux viennent résoudre un ensemble de problèmes auxquels étaient confrontés les populations. Là où on mettait deux heures de temps, on va mettre 30 minutes. Il y a déjà un gain en temps. Celui qui peut être a des produits agricoles à vendre, il va les écouler facilement et en moins de temps. Nos produits vivriers ne sont pas achetés à leur juste valeur parce qu'il n'y a pas la route. Et quelquefois, on vient plutôt nous tromper. Mais si on a déjà l'accès, si l'accès est déjà possible, non seulement les planteurs vont bénéficier, les commerçants, c'est-à-dire les baïams, c'est-à-dire qui ont l'habitude de venir ici nous tromper, vont bénéficier. Mais en ajoutant un petit plus sur l'achat des produits. Parce qu'ils ne doivent plus penser qu'ils ont vécu le calvaire avant d'arriver ici. Sans majesté, Atta Robert, chef du village Onka, dans le secteur nord Fononra, qui assistait à ses travaux de repopilage, n'a pas manqué d'exprimer son satisfait-ci. Quand je vois la façon par laquelle les téniciens ont commencé, je vous espérais que ça va continuer ici, jusqu'à la fin. Et si ça continue comme ça, je crois qu'un cas sera encore plus lumineux qu'avant. Quand on est ici, on voit, à perte de vue, ça veut dire que le long trait qu'on voit à Sancho, ça s'installe désormais ici. Le désenclavement de cette zone agricole est fortement salué par l'élite et une population longtemps abandonnée à elle-même. Je suis très content. Quand je vois mes parles travaux, ici, tout va être enchanté et que Dieu soit loué, nous allons de la mort. Coup de chapeau aux ingénieurs. Vous là, élite, resterez ingénieurs comme nous autres. D'abord, d'abord, cette volonté de le faire. Avant qu'on n'arrivait, n'est-ce pas, nous trouver, on tente d'abord avant les mains. Mais Dieu grand, vous appuyez la relève en faisant x10 et que ça doit continuer ainsi de la même manière. Pour arriver, tu vois comment moi-même, je transpire. Et c'est pour dire que si la route est faite comme nos banques sont en train d'aller s'engager pour la route, ça nous plaît beaucoup parce que ça nous diminue assez de travail. Le défi majeur demeure ni un moins l'entretien régulier de ces routes après les travaux d'aménagement. L'essentiel qu'il faut dire aux populations locales, c'est vraiment l'entretien quotidien. Si on trouve là où les torrents sont en train de déborder le caniveau, si c'est au degré où on ne peut pas le faire localement, qu'on essaye de toucher les autorités de développement pour qu'ils veuillent comment participer pour que ça soit fait rapidement. Un défi que les bénéficiaires s'engagent à relever. C'est avant les pas, maintenant qu'on va ne pas que nettoyer les rivaux, parce qu'après d'avoir fait ça, tout il y a que les rivaux peuvent faire à ce que notre route, on la paie, n'est-ce pas ? Nous sommes tellement engagés de le faire. Peut-être que vous partez, vous nous laissez les rivaux, on viendra le faire. La défense invite en outre cette population et l'élite Fononera à se mobiliser davantage pour permettre à l'ensemble du groupement Fononera à retrouver des couleurs. J'interpelle tout le monde, toutes les élites, que chacun mette la main dans la bouche. Pour qu'ensemble, on puisse désenclaver notre problème. Imaginez, nous sommes au nord, Fononera, et si chacun avait mis de l'argent, nous allons aller au sud, nous allons aller au centre. On dégage largement la route, on fait la proie en altérite. Est-ce qu'en séance, on doit avoir le problème ? Mais ça demande peut-être, je trouve, 30 millions, les routes sont faites à notre niveau. Une nouvelle ère s'ouvre donc sur le groupement Fononera, impulsé par les fils et filles de cette localité à travers la défense, mais aussi par la grande famille Biasade. Sous-titrage Société Radio-Canada ...